Ce film n'est pas venu parce qu'on l'a bien fatigué. Là il se remet, de nous deux. Et nous on est très heureuses d'être là parce que ce film a été un grand grand bonheur à tourner. Alors souvent on vous dit ça comme ça en avant-première, mais là c'est vrai. Et moi j'ai une théorie là-dessus, je pense qu'on ne voit pas quand les acteurs ne se sont pas entendus. Mais en revanche, quand ils se sont vraiment entendus comme ça a été le cas là, il y a cette petite étincelle en plus qui fait que vous avez envie de venir nous rejoindre et de traverser l'écran comme dans la recours producère de Woody Allen et de venir vivre des choses avec nous. Ce film c'est un grand fantasme, en fait c'est le fantasme d'Alexandra Leclerc qui a essayé cette petite aventure dans sa vie personnelle. Ça n'a pas marché et du coup elle en a fait un film. Vous dans votre siège, vous pouvez également vous dire la même chose vivement d'être spectateur pour pouvoir vivre d'autres trucs, dont cette espèce de folie là. On pourrait juste dire, pardon mais en fait il y a 5-6 personnes dans la salle, vous je ne vous connais pas, mais il y a 5-6 personnes dont Billy, voilà Billy Blain qui est une petite fille qui est là et qui joue dans le film, qui joue la fille de Valérie, donc je voulais lui faire un gros bisou. Il y a également Marty, je ne sais pas où il est, Marty je le vois, qui joue le petit garçon de Valérie, qui a une phrase un petit peu récurrente, là vous allez voir, et puis il y a quelques personnes comme Lise, Isabelle, Sephora, Suzelle et Françoise, voilà, et Jean-Yves, c'est pas autre chose, que je vois là-haut, qui ont travaillé dans le film, qui sont là, voilà, parce qu'on avait envie aussi d'avoir quelques amis, donc je vais leur faire un gros bisou, voilà, à titre personnel. En tout cas vous verrez c'est un film fort, et on s'est tous engagés à fond, parce qu'on était heureux de le faire. N'oublions pas de dire que c'est en cure, de non sous-titrer, et qu'il n'y a pas de clé, et que ça dure 4h30, et j'ai trouvé le film génial. Bon bah on dit, bonne projection, et j'espère que vous avez passé un moment chouette.